... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le chant du coq, il fait un peu froid ici dans les locaux Dans le studio de TV de vie Alors on est obligé de se couvrir Créer les sœurs, ça bénit Donc il va falloir qu'on s'organise pour mettre des bons radiateurs ici Seigneur, conduis-nous ce soir par ton Saint-Esprit Merci pour ta grâce, merci pour ta Seigneurie Et ta parole Seigneur qui nous purifie Nous te bénissons Adonai, le Réno Dieu d'Israël En nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions Père, Amen Voilà mes amis, sans plus tarder Nous allons dans 1 Roi, chapitre 6 1 Roi, chapitre 6 Et nous allons lire à partir Nous allons juste lire le verset 7 1 Roi 6 On peut même commencer à partir du verset 1er, pardon Voilà, pour la bonne compréhension de ce que je vais partager avec nous Avec vous ce soir 1 Roi 6 à partir du verset 1 Et il arriva qu'en la 480e année Après la sortie des enfants d'Israël Du pays d'Egypte Que Salomon bâtit sa maison Je ne peux pas lire Bâtit la maison de Yahweh La 4e année du règne de Salomon Sur Israël Au mois de Ziv Qui est le second mois La maison que le roi Salomon bâtit à Yahweh A Yahweh avait 60 coudées de long 20 de large Et 30 de haut Le portique devant le temple de la maison Avait 25 coudées de longueur Réponda à la largeur de la maison Et il avait 10 coudées de profondeur Sur le devant de la maison Il fit placer les fenêtres à la maison Fenêtres solidement grillées Il bâtit contre la muraille de la maison Alentour Des étages qui entouraient les murs de la maison Le temple Et le sein des saints Ainsi Il fit des chambres latérales tout autour L'étage intérieur était large de 5 coudées Celui du milieu de 6 coudées Et le 3e de 7 coudées Car il avait aménagé des retraites à la maison Tout autour, en dehors Afin que la charpente Afin que la charpente n'entrât pas Dans les murailles de la maison Pour bâtir la maison On se servit de pierres entièrement taillées Dans les carrières De sorte qu'en bâtissant la maison On n'entendit ni marteau Ni hache Ni aucun outil de fer Voilà C'est le verset qui nous intéresse On va rester sur le verset 7 Comme ça, voilà Donc Salomon reçoit l'appel pour bâtir la maison de Dieu Et Comment Salomon S'est-il organisé Pour construire cet édifice Et la parole nous dit ici au verset 7 Pour bâtir la maison On se servit de quoi ? De pierres entièrement taillées dans les carrières Ou des pierres déjà taillées Ou des pierres entières Et naturelles Donc Et on nous dit que De sorte qu'en bâtissant la maison On n'entendit ni marteau Ni hache Ni aucun outil de fer En gros Aucun bruit Et je lisais ce passage hier Ou avant-hier Et le Seigneur a commencé à m'enseigner là-dessus Sur Comment Dieu Il me donnait un thème là Dieu Travail Ou Dieu Agit Dans le silence Voilà Et Mes amis Logiquement Donc on reste encore sur le verset 7 Logiquement Quand on construit une maison On entend toutes sortes de bruits Voilà Parce que les ouvriers travaillent Et Donc il y a toutes sortes de bruits Et Donc on peut entendre les bruits des maçons De charpentiers Et Les charpentiers avec Avec leur marteau Ils tapent Dans les clous Tout ça Et Donc Tous les corps de métier Font Chacun Fait un bruit Qui lui est approprié Et Ici On nous dit que Salomon Qui avait reçu la sagesse de Dieu Pour construire Cette maison Pour diriger ce peuple Va Choisir Selon Dieu bien sûr Poussé par l'esprit de Dieu Des pierres Déjà Travaillées Dans les carrières Alors Les carrières Ou cette carrière Ici Représente bien sûr La source Hein Et Dieu lui-même Et Parce que ces pierres Sortaient de cette carrière Et Nous sommes Nous avons pour origine Le Seigneur Nous qui sommes des hommes et des femmes de Dieu Des hommes et des femmes spirituelles Nous qui sommes chrétiens Et Notre source Est un Christ Notre source Est Christ Lui-même Yeshua Notre Dieu Et Ici On nous dit que On n'a pas entendu les bruits Des Comment dire De marteaux De haches Ni aucun N'a aucun N'a aucun Outil De fer Donc on n'a pas entendu les bruits D'outils Donc Dieu Travaillait Dans le silence Et ça c'est un message Qui va Je crois Encourager Beaucoup d'enfants de Dieu Nous sommes dans une génération Où il y a tellement de bruit Les gens font tellement de bruit Hein On va aller voir En fait L'église Il y a eu une église dans la Bible Où il est dit que Hein Tu fais beaucoup de bruit Mais tu es mort Hein Dieu disait à cet ange À l'ange de l'église de Je crois de Sard Hein Tu fais beaucoup de bruit Mais tu es mort Voilà Donc on va le voir Donc on va relire encore le verset 7 là Hein Pour bâtir la maison On se servit de pierres entières Mataillées D'abord ici Hein C'est la première partie Dieu ne bâtit aucune œuvre Avec des briques Dieu bâtit son œuvre Avec des pierres Que lui-même a taillées Depuis Mes amis Le ciel La carrière ici C'est le ciel C'est Dieu lui-même Dieu Transforme nos vies Dans sa présence Il y a des gens qui veulent Être façonnés Dans les écoles théologiques Il y a des gens qui pensent Qu'ils vont être façonnés En fréquentant régulièrement Les églises Ou des hommes Vous pouvez me fréquenter tous les jours Et ne pas être taillé correctement Comment dire Géasi Serviteur du prophète Élisée Côtoyer Élisée tous les jours Du matin au soir Il mangeait avec lui Il dormait avec lui Mais il est mort lépreux Et il a eu comme héritage La lèpre Et il a transmis La lèpre A sa descendance Pourtant Il côtoyait l'homme Le plus onctionné De l'époque De sa génération Et il est mort lépreux Donc voyez bien que Élisée avait beau avoir La double proportion Mais c'est pas lui Qui pouvait tailler les gens Seul Dieu nous façonne Nous avons besoin D'aller à la carrière Qui est Dieu lui-même Frères et sœurs Et aujourd'hui On a vu On a essayé de faire De faire l'œuvre Avec des gens Il y en a Ces personnes n'étaient pas Des pierres vivantes C'étaient des briques Or les briques Ce sont Les briques Qui sont fabriquées Par les hommes On va les voir D'abord Dans Genèse Chapitre 11 On va voir Que Babylone Construit Son édifice Avec des briques À partir du verset premier Alors que toute la terre Avait un même langage Et une même parole Mais il arriva Qu'étant parti de l'Orient Ils trouvèrent une vallée Au pays de Chiméar Où ils habitèrent Et ils se dirent L'un à l'autre Allons Faisons des briques Et cuisons-les Très bien au feu Et la brique Leur servit de pierre Et le bitume Leur servit d'argile Puis ils dirent Allons Bâtissons-nous une ville Et une tour Dont le sommet Soit jusqu'aux cieux Et faisons-nous un nom De peur que nous ne soyons Dispersés Sur toute la terre Voilà Donc là on voit bien Qu'ils disent quoi Ils ont dit N'est-ce pas Et ils se dirent l'un à l'autre Allons Faisons des briques Et cuisons-les Très bien au feu Et la brique Leur servit de pierre Vous voyez Donc vous avez deux Vous avez deux matériaux Qui sont utilisés Ici pour construire une maison Vous avez des briques Et vous avez des pierres Vivantes On ne peut jamais Transformer une brique En pierre Les briques sont N'est-ce pas Représentent les religieux Des hommes et des femmes Que Dieu n'a pas appelées Et Les briques On leur donne Ce sont les hommes Qui leur donnent la forme Les formes Mais les pierres vivantes Sont façonnées par Dieu A quel moment ? Sous terre A l'insu de tout le monde Dans le fécré Par la souffrance Par la pression des eaux Par la pression N'est-ce pas De la chaleur Souterraine Et ça dure des années Et des années Voir des milliers d'années Et quand on découvre Ces pierres-là Ce sont des diamants N'est-ce pas C'est du rubis C'est toutes sortes Des pierres précieuses Et on sent que Ces pierres précieuses Ont la vie Sont vivantes Mais les briques Elles sont mortes Alors On repart encore Dans un roi là-bas 6 et 7 On va relire encore Ce passage Parce qu'il est quand même puissant Donc vous avez vu Que les pierres Avec lesquelles Salomon a bâti sa maison La maison de Dieu Pardon Le temple Était N'est-ce pas Taillé Depuis la carrière D'où elles étaient sorties D'où elles étaient tirées Pour bâtir la maison On se servit de pierres Entièrement taillées Dans les carrières Voilà Donc voilà Pourquoi ? Parce que Parce que Les bruits là C'est dans les carrières Qu'on pouvait les entendre Et encore Mais pour construire la maison Il n'y avait aucun bruit Ce n'est pas parce que Quelqu'un ne fait pas de bruit Que Dieu ne l'utilisait pas Ce n'est pas parce que Mes amis On ne vous voit pas Ce n'est pas parce que Vous n'êtes pas sur Youtube Tout ça là Que Dieu n'est pas avec vous Il y a beaucoup de gens Qui font toutes sortes de bruits Pourtant Il n'y a aucune œuvre Qui se fait Il crie Pour ne rien dire Nous allons lire la suite De sorte qu'en bâtissant la maison On n'entendit ni marteau Ni hache Ni aucun outil de fer Rien En fait pourquoi ? Parce que Je pense que Quand cette maison était terminée Beaucoup étaient surpris Beaucoup pouvaient se dire Mais à quel moment Cette maison A-t-elle été construite ? A quel moment Ils ont posé la fondation ? Parce qu'on n'entendait aucun bruit Ce n'est pas parce que Vous n'entendez rien Que Dieu n'agit pas Ce n'est pas parce que Vous ne voyez rien Que Dieu ne travaille pas Ce n'est pas parce que Vous ne recevez aucune prophétie Aucun songe Que Dieu ne vous façonne pas Alléluia Ce n'est pas parce que Vous ne voyez pas L'accomplissement des promesses Que Dieu vous a faites Que Dieu n'agit pas Que Dieu a oublié Non Dieu travaille Dans le secret Dieu travaille Dans le silence Nous sommes dans Lamentation de Jérémie Chapitre 3 On va lire à partir Le verset 19 Lamentation chapitre 3 Verset 19 Souviens-toi de mon affliction Et de mon pauvre état Qui n'est qu'absinthe Et que fiel On continue Mon âme s'en souvient sans cesse Et elle est abattue Au-dedans de moi Je me rappellerai Ces choses Ces choses à mon cœur Et c'est pourquoi J'aurai de l'espérance C'est grâce aux bontés De Yahweh Que nous n'avons point Été consumés Parce que ses compassions Ne se sont pas épuisées Amen Elles se renouvellent Chaque matin C'est une chose Que ta fidélité Yahweh est ma portion Dit mon âme C'est pourquoi J'espère en lui Yahweh est bon Pour ceux qui espèrent en lui Pour l'âme qui le cherche Alors le verset Qui nous m'intéresse C'est le verset 26 Il est bon d'espérer Et d'attendre en silence La délivrance de Yahweh Waouh Alléluia Il est bon Pourquoi Dieu Mes amis Jérémie était dans la dépression Oui C'est pour cela Qu'il se lamentait Il se lamentait tellement que Le verset 26 A été révélé Pour le consoler Il est bon D'espérer Et d'attendre Comment En silence La délivrance De Yahweh Pas dans l'agitation Pas dans les cris Pas dans les Je ne sais pas Les grands Les grands bruits Mais en silence Dans le calme On va On va On va On va lire encore A partir du verset 18 On va relire encore S'il te plaît Parce que là C'est magnifique Ce passage là Il est vraiment magnifique Lamentation Chapitre 3 A partir du verset 18 Et j'ai dit Ma force est perdue Et mon espérance aussi Que j'avais en Yahweh Souviens-toi de mon affliction Et de mon pauvre état Qui n'est qu'absinthe Et que fiel Mon âme s'en souvient sans cesse Et elle est abattue Au-dedans de moi Je rappellerai ces paroles A mon cœur Et c'est pourquoi J'aurai de l'espérance C'est grâce aux bontés de Yahweh Que nous n'avons point été consumés Parce que ces compassions Ne sont pas épuisées Elles se renouvellent chaque matin C'est une chose que ta fidélité Yahweh est ma portion Dit mon âme C'est pourquoi j'espère en lui Yahweh est ma portion Yahweh est mon héritage Ma part On continue Yahweh est bon pour ceux Qui espèrent en lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'espérer Et d'attendre en silence La délivrance de Yahweh D'espérer N'est-ce pas L'espoir L'espérance L'attente Comment Dans le silence La délivrance De Yahweh Et ça c'est magnifique Dieu nous impose Le silence C'est comme s'il vient Dire à quelqu'un Il va dire à quelqu'un Qui pleure Qui souffre Tais-toi Le silence Ça peut être L'oubli Tu es oublié Personne ne parle de toi Personne ne pense à toi Personne ne te calcule Personne ne t'appelle Mais cela ne veut pas dire Que Dieu ne travaille pas Ah non On entend toutes sortes de bruits Mais Dieu aime le silence Salomon bâtissait la maison Sans bruit Dans le repos Et ça c'est magnifique Les pierres étaient déjà taillées par Dieu Vous savez quand Dieu nous taille On pleure Et quand il commence à nous bâtir là On est dans la joie Dans le silence Dans le repos Dans le repos Mes amis Au ciel il y aura des surprises Il y aura des gens au ciel Qui vont être plus couronnés Que nous autres là Parce que C'est des gens qui sont dans le calme Des gens qui n'étaient pas du tout Forcément connus Pourtant Dieu travaillait avec eux Et c'est comme ça Que Dieu a bâti son église Regardez-vous lire un passage Dans Luc chapitre 17 verset 20 Luc chapitre 17 verset 20 Luc chapitre 17 A partir du verset 20 Or les pharisiens demandèrent à Jésus Quand viendrait le royaume de Dieu Il leur répondit et leur dit Le royaume de Dieu Ne vient pas de manière à attirer l'attention Pas du tout Et le verset qui suit Et on ne dira pas Il est ici Ou il est là Car voici Le royaume de Dieu Est au milieu de vous Wow Le Seigneur a dit Voici mon serviteur Il ne va pas crier Il ne va pas hausser le ton Et c'est ce que le Seigneur Yeshua Est venu faire Les pharisiens lui posent la question Mais alors le royaume viendra quand ? Pourtant le royaume était au milieu d'eux Souvent quand Dieu est avec nous là On ne s'en rend pas forcément compte Parce que beaucoup de chrétiens Veulent tout ce qui est sensationnel Tout ce qui est excitation Ils veulent tout Mais Dieu c'est pas ça Dieu c'est dans le repos Dans le calme Le Seigneur dit Mais le royaume est déjà au milieu de vous On ne dira pas qu'il est ici Qu'il est là Non pas du tout Mais il est déjà là Voyez les religieux Ils s'attendaient à beaucoup de bruit Ils voulaient des grandes démonstrations Dieu était déjà là Et Dieu opérait dans le calme Dans le silence Allons voir maintenant une église Qui pensait que Dieu était dans les bruits Aujourd'hui quand on voit Comment les assemblées chantent Avec toutes sortes d'instruments Avec une grande chorale Il faut à tout prix que les gens s'habillent en soutane Tout ça parce que ça frappe le regard L'homme veut tout ce qui frappe le regard Dieu regarde au cœur Dieu regarde au cœur Allons voir Apocalypse chapitre 3 Le verset juste Le verset premier Apocalypse chapitre 3 au verset 1 Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes œuvres Tu as la réputation d'être vivant Mais tu es mort Alors on va voir dans le lexique Ce qui signifie ici être La réputation d'être vivant Et on va voir que c'est le bruit C'est le bruit Cette église là fait beaucoup de bruit Mais Dieu ne la construit pas Il ne la bâtit pas Car Dieu bâtit dans le silence Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Seigneur sauve-nous Regardez bien On va cliquer sur Être Au verset premier Donc on revient en arrière On va cliquer sur Les deux petites étoiles là Voilà Donc là c'est non Ou réputation Donc on revient Et la deuxième La dernière étoile La deuxième Vous allez voir Ok On clique sur vivant Maintenant Vivre Respirer Être parmi les vivants Tout ça Vivre Une vraie vie Tout ça Et donc Quelqu'un qui vit C'est quelqu'un Qui respire Quelqu'un qui parle Quelqu'un qui s'exprime Et quelqu'un qui peut faire Du bruit Beaucoup de bruit Pourtant Cette personne là Comme le Seigneur le dit A propos de cette église là Qui paraissait vivante C'est à dire Cette église Elle pouvait chanter Pouvoir avoir toutes sortes de chorales Elle pouvait crier Mais malheureusement Cette église Elle était morte Donc elle avait la réputation Et les gens Et les gens Et les gens Et les gens étaient au courant Que cette église existait Les gens entendaient Parler de cette église Les gens entendaient parler De cette église Parce qu'elle faisait du bruit Mais elle était Elle était morte Morte Et c'est le cas De beaucoup de nos églises Aujourd'hui Il y a tellement de bruit Du gospel Toutes sortes de bruit Tout ça Des cris Mais est-ce que Dieu Est véritablement là Réellement là Le bruit On va voir un autre passage Dans le livre de 1 roi Chapitre 19 On connait cette histoire Avec le prophète Élie Au verset 12 On peut même commencer A partir du verset Et A partir du verset Je crois A partir du verset 8 1 roi 19 A partir du verset 8 Il se leva donc Mangea Et but Puis Avec la force Que lui donna Cette nourriture Il marcha 40 jours Et 40 nuits Jusqu'à Horeb La montagne de Dieu Et là Il entra dans une caverne Et il passa la nuit Et voici La parole de Yahweh Vient à lui En ces mots Que fais-tu ici Élie Et il répondit J'ai été jaloux J'ai été jaloux Pour Yahweh Le dieu des armées Parce que les enfants d'Israël Ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes hôtels Ils ont tué tes prophètes Par l'épée Je suis resté moi seul Et ils cherchent A m'enlever la vie Yahweh lui dit Sors Et tiens-toi sur la montagne Devant Yahweh Et voici Yahweh passa Et devant Yahweh Il y eut un grand vent impétueux Qui déchirait les montagnes Et brisait les rochers Voyez Il y a eu un grand vent C'était terrible On entendait Des bruits Quand un vent souffle Comme ça En plus c'est un vent impétueux Un vent impétueux Donc il y a du bruit Mais Dieu n'était pas dedans On nous dit Mais Yahweh n'était pas Dans ce vent Wow Donc ce ne sont pas Tous les mouvements spirituels Que Dieu approuve Parce que le vent ici C'est aussi le mouvement C'est l'action de l'esprit Parce que le vent C'est aussi esprit Or Il y a l'esprit de Dieu Et il y a l'esprit Démoniaque Satanique Donc Tous les mouvements religieux Ne sont pas de Dieu Dieu ne se trouve pas Dans tous les mouvements religieux Non Ce n'est pas parce qu'il y a du bruit Ici et là Que Dieu est dedans On continue Mais Yahweh n'était pas Dans ce vent Après le vent Ce fut un tremblement de terre Mais Yahweh n'était pas Dans ce tremblement de terre Et quand il y a un tremblement de terre Pareil on entend des bruits Mais Dieu n'était pas dedans Mais il était où ? Après le tremblement de terre Un feu Mais Yahweh n'était pas dans le feu Pareil quand il y a un feu Il y a du bruit Ça fait des dégâts Et après le feu Vint un murmure doux et léger Et il arriva que dès qu'Elie l'entendit Wow Dès qu'Elie l'entendit Donc en fait ici là Mes amis Le mot murmure là C'est-à-dire signifie aussi Un cri doux et calme Voyez ? Tu l'entends Tu ne l'entends pas avec tes oreilles Physiques Tu l'entends avec l'oreille spirituelle D'accord ? Donc il faut que Dieu Dieu t'ouvre Les yeux spirituels Les yeux du coeur L'oreille spirituelle Pour entendre ce voix là Pour reconnaître la voix de Dieu Dans le silence Et quelle a été l'attitude d'Elie le prophète ? Regardez bien Il va prendre son manteau Il va se voiler Il va s'envelopper Il va voiler son visage Parce que tu ne peux pas t'approcher De Dieu Sans être couvert Sans être habillé Or le manteau ici C'est l'image du Seigneur Yeshua Paul dit Reveute-vous de Christ Adam Rappelez-vous bien Quand Dieu est venu le visiter Adam était nu Et il ne pouvait pas Se tenir devant Dieu Il s'est caché Donc il fallait ce manteau là La double portion Yeshua C'est la double portion Yeshua C'est le premier né Yeshua homme Alléluia Donc Eli prend ce manteau Il se couvre avec Il sortit Et se tend A l'entrée de la caverne Et voici une voix Lui fit entendre ses paroles Que fais-tu ici Eli ? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Adam où es-tu ? Tu vois ? Où es-tu ? Tu n'es pas à l'endroit Où Que Dieu T'a placé Tu n'es pas Au lieu De la rencontre Que fais-tu Ici ? Ça c'est un thème Que je vais développer Si Dieu permet Vendredi soir Si c'est sa volonté parfaite Que fais-tu ici ? Est-ce que tu es au bon endroit ? C'est pas l'enseignement ce soir Voyez donc Il y a eu un Un doux Murmure Et léger Léger Et c'est là dedans Que Dieu était Un autre passage Dans psaume 37 Le thème ce soir C'est quoi ? Dieu bâtit Dans le silence Dieu travaille Dans le silence Psaume 37 A partir du verset 1er C'est un psaume Que j'aime beaucoup aussi Psaume 37 A partir du verset 1 Ne tiris pas Contre les méchants Ne jalouse pas Ceux qui s'adonnent A la perversité Souvent des chrétiens Vont imiter les païens Oh non mais les païens Ils sont en train de se marier Et nous on est On est enfants de Dieu Mais on n'arrive pas à se marier Tout ça Seigneur comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Mes soeurs se marient Mes frères se marient Et moi je n'arrive pas Dieu dit Oh tu es irrité Parce que les méchants réussissent On continue Car ils seront soudainement retranchés Comme le foin Ils se faneront Et ils se faneront Comme l'herbe verte Confie-toi en Yahweh Et fais ce qui est bon Aie le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture La fidélité pour pâture Donc mange la fidélité Tous les jours Fais de Yahweh tes délices Et il t'accordera Ce que ton cœur désire On aime beaucoup ce passage aussi C'est le passage le plus connu Un des passages que des chrétiens Connaissent par cœur Recommande tes voies à Yahweh Confie-toi en lui Et il agira Il manifestera ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil A son midi Alors pour que Dieu ajuste Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le verset qui suit Garde le silence devant Yahweh Garde le silence Et tremble devant lui Ah Ne t'irrite pas contre celui Qui réussit dans ses voies Contre celui qui vient à bout De ce mauvais dessin Laisse la colère Abandonne la rage Ne t'irrite pas pour faire le mal Vous voyez ? Garde le silence devant Yahweh Laisse les gens se moquer de toi Laisse les gens te critiquer Laisse les gens se moquer Laisse ta famille te rejeter Laisse les gens N'est-ce pas Te mépriser Ne réponds pas Garde le silence Car Dieu travaille dans le silence Dans le repos Pas dans l'agitation Ne t'irrite pas Ne t'agite pas Car dans l'agitation Tu vas faire des raccourcis Tu vas commencer à vouloir Faire comme Abraham Qui est allé avec Aga Et ça a donné Ismaël Et ça a causé des problèmes aux gens Garde le repos Sois dans le repos Dans le shabbat Mes amis Dieu travaille dans le silence Salomon a bâti la maison Dans le repos Dans le silence Laisse les gens parler Toi continue à faire l'œuvre du Seigneur Ça ne sert à rien de vouloir te justifier Tout ça Comme nous on a fait hier Mes amis Des erreurs qu'on a commises hier Aujourd'hui on comprend grâce au Seigneur On bénit Dieu pour les détracteurs Et on ne s'arrête pas sur eux Parce qu'ils font la pub Les gens qui vous critiquent Ne peuvent que faire votre publicité C'est tout C'est une grâce Donc Ne vous laissez plus décourager A cause des attaques A cause des épreuves A cause des mauvaises langues Bénissez le Seigneur Parce que si les gens vous regardent Vous suivent de près pour vous critiquer C'est que vous êtes devenus important Donc Il faut bénir le Seigneur Ne soyez pas découragé Parce que les païens réussissent Ne soyez pas découragé Parce que les faux chrétiens réussissent Restez silencieux devant Dieu Dans le silence Dans le repos Et c'est ce que Salomon a fait Pendant que les gens voulaient l'attaquer Salomon bâtissait dans le repos Il utilisait des pierres Déjà taillées Dans les carrières Entièrement taillées Des pierres entières Littéralement Pas des pierres Qui manquaient Des morceaux Tout ça Des pierres entières Dieu veut qu'on soit entier Avec lui Qu'on soit vrai Qu'on soit intègre Et c'est comme ça que Dieu travaille Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas les choses Que Dieu n'est pas là Non Nous marchons par la foi Et non par la vue Nous ne soyons pas des chrétiens Qui veulent toucher Qui veulent voir Avant d'agir Qui veulent palper Non Dieu a dit Là où deux ou trois s'assemblent En son nom Il est là Croyez qu'il est là Avec vous Et qu'il agira Même si tout le monde dit C'est fini Vous continuez à espérer Ne courez pas après les pasteurs Après les hommes Jésus travaille dans le silence Regardez bien Il est né dans une étable Hein Le Dieu Tout-Puissant Yahweh Est devenu homme Et il est né Parmi les animaux Dans le silence A douze ans Il était dans le temple Le Dieu Tout-Puissant Dans le silence Hein Honnêtement Quand il a dit aux disciples Allez dire à ceux Allez dans tel village Vous allez voir un anon Qui est attaché Détachez-le Et amenez-le moi Si on vous demande Si ces maîtres vous disent Pourquoi le détachez-vous Dites le maître En a besoin Jésus travaille dans le silence Il aurait pu dire Il aurait pu dire aux disciples Allez leur dire Que je suis Jésus-Christ de Nazareth Le créateur du salut et de la terre Je suis Dieu Je fais telle chose Je fais telle chose Non 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 Dites le maître En a besoin Et ça s'arrête là Il n'y a pas besoin De se justifier Il n'y a pas besoin De dire que tu es un apôtre Non Je n'ai pas besoin De porter un titre Même si on est dans la fonction apostolique Frères et sœurs Mais ce n'est pas les titres Qui nous changent On peut vous ordonner apôtre Tous les jours On peut vous imposer les mains Pour vous reconnaître apôtre Mais si Dieu n'est pas avec vous Vous allez faire du bruit Nous avons des ministères de bruit Aujourd'hui sur Youtube Ils font beaucoup de bruit Mais il n'y a pas Dieu Il crie Il n'y a rien Il crie Les démons sortez Les démons disent Nous savons qui est Jésus-Christ Et vous qui êtes vous ? Frères c'est dans le silence Il y a des hommes de Dieu Des femmes de Dieu Des chrétiens véritables Ils ne parlent pas beaucoup Quand les gens viennent les voir Pour la prière d'Ice C'est réglé Dans le silence Et les choses se font Le silence de Dieu Mes amis Est très dangereux Dans le silence Travaillons dans le silence Sans vouloir forcément Moi il y a des gens Qui viennent me voir Frères Mais Dieu fait telle chose avec toi Mais frère On ne vous donne pas On ne montre pas tout Il y a beaucoup de choses Que le Seigneur fait Dans le silence On veut travailler Dans le silence Pendant que certains Vont crier partout Nous on veut travailler Dans le silence Dans le repos Et l'oeuvre se fait Ici et là Dieu guérit Dieu touche On ne donne pas On ne montre pas Tous les témoignages De guérison Parce qu'on se dit Non on donne l'essentiel Pour que Christ soit glorifié Le reste Que les gens Les découvrent eux-mêmes Voilà Travaillons dans le silence Ne cherchez pas A vous montrer Il y a des gens Qui veulent mettre Leur photo partout Sur Youtube Facebook Tout ça Photo Leur femme Leur enfant Ce n'est pas ça Être un homme de Dieu Être un chrétien C'est être dans le silence Travailler dans le silence Dans le secret Dans le lieu secret C'est là que Dieu travaille On va finir avec ce passage là Dans Matthieu chapitre 6 A partir du verset 6 Matthieu 6 verset 6 On peut même lire à partir du verset Commencer à partir du verset 1er Gardez-vous de pratiquer Votre justice devant les hommes Pour en être vu Ah Pour en être vu Faire du bruit Ah je fais ci Je fais ça Je fais ci Non 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 Autrement vous ne recevrez pas La récompense de votre père Qui est dans les cieux Donc lorsque tu fais ton aumône Ne fais pas sonner la trompette devant toi Comme font les hypocrites Dans les synagogues Et dans les rues Afin d'être glorifiés par les hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu fais ton aumône Que ta main gauche Ne sache pas ce que fait ta droite Afin que ton aumône se fasse en secret Et ton père Qui voit ce qui se fait dans le secret Te récompensera publiquement Wow Et quand tu pries Ne sois pas comme les hypocrites Car ils aiment ta prier En se tenant debout dans les synagogues Et au coin des rues Pour être vu des hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense On voit dans les églises Il y a des gens Qui se sentent condamnés Parce qu'ils se disent Mais nous on ne sait pas prier à haute voix Et quand on entend Ils entendent des frères et sœurs soi-disant Qui se mettent à prier Tout le monde est impressionné Ils parlent bien Ils prient bien Ils parlent en langue Ils prophétisent Et les gens se disent Moi je ne peux pas prier Nous on ne peut pas prier Parce que là on ne sait pas prier Alors on va prier dans notre cœur Et ils se sentent condamnés Parce qu'ils n'arrivent pas A prier à haute voix Oh frères et sœurs Et les muets Comment ils font-ils ? On les condamne parce qu'ils ne parlent pas ? Les sourds Comment ils font-ils ? Non Dieu regarde au cœur Voyez ? Le verset 6 Mais toi quand tu pries Entre dans ta chambre Et ayant fermé ta porte Prie ton père Qui est là Dans le lieu secret Et ton père Qui te voit dans ce lieu secret Te récompensera publiquement Wow Donc nos actions Les œuvres que nous faisons Dans le secret Dans les coulisses Et bien Devant Dieu On le fait Et bien Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous élève Devant les hommes Il nous justifie Devant les hommes Publiquement Nous on travaille dans le secret Et Dieu c'est lui Qui va nous élever Devant les hommes C'est ça Donc Salomon On finit avec le verset de 1 roi 6 Verset 7 Le verset avec lequel Nous avons Construit Cet enseignement Grâce au Seigneur 1 roi 6 Le verset 7 Pour bâtir la maison On se servit de pierres Entièrement taillées Dans les carrières De pierres entièrement taillées Dans les carrières Donc On travaille quelque part En fait là c'est le Voyez Dieu peut te former En France Donc Dieu est d'abord Notre carrière Notre source Sa parole est notre source Et Dieu aussi La carrière Peut aussi représenter Le pays où tu vis La ville Où tu habites Dieu peut te former là Et ensuite Pour t'envoyer ailleurs Parce que tu vas bâtir Une oeuvre Dans un autre pays Dans une autre ville Voyez Il te déplace Il te forme A l'est Et il va T'envoyer A l'ouest Pour aller bâtir Le travail là-bas C'est ça en fait Les pierres étaient bâties Travaillées Taillées Pardon Taillées Dans les carrières Donc loin de l'endroit Où Salomon Devait construire la maison Et il y a eu Un transport Il y a eu un déplacement Dieu te façonne ici Peut-être que tu finiras Ta vie en Angola Peut-être que tu finiras Ta vie En Amérique latine Au Japon Je ne sais pas En Côte d'Ivoire C'est ça le Seigneur Donc il te bâtit Dans une carrière La carrière C'est l'endroit Où tu habites Par un exemple Et il te dit Ben écoute Je vais t'envoyer ailleurs C'est pour cela Qu'il faut être Dans l'esprit De sorte que Là on nous dit Que la maison Pour bâtir la maison On se servit de pierres Entièrement taillées Dans les carrières De sorte qu'en bâtissant la maison On n'a entendu Ni marteau Ni hache Ni aucun outil de fer Voilà Parce que devant Dieu On garde le silence Pour l'écouter Pour pouvoir l'écouter Et ça c'est magnifique Bâtissons comme Salomon Dans le silence Avec des pierres vivantes Pierre nous dit Dans 1 Pierre 2 N'est-ce pas A partir du verset 4 à 5 Il dit au verset 5 Et vous-même Comme des pierres vivantes Vous êtes édifiés Pour former une maison spirituelle Voyez Une maison spirituelle Des pierres vivantes Voilà le travail que Dieu fait Et ces pierres là Sont taillées par qui ? Par le Seigneur lui-même Et pas par les hommes Cherchez à être façonné Par le Seigneur Et non par les hommes Si un pasteur vous dit Venez je vais vous former Vous façonnez Il va vous faire faire N'importe quoi Sous prétexte Qu'il vous forme Ça c'est de la manipulation On entend les pasteurs dire Oui je vais vous former Comme Élisée Était formé par Élie Élisée versait de l'eau Dans les mains d'Élie Et ils veulent que vous Le serviez eux Sous prétexte Qu'ils vous servez le Seigneur Ça c'est de la manipulation C'est de la C'est de la Mes amis C'est de la sorcellerie C'est l'esprit de contrôle C'est l'esprit de Jézabel Et il faut quitter Ce genre de pasteur d'Église Si un pasteur vous dit Vous devez d'abord N'est-ce pas Vous devez ouvrir la porte De ma voiture Amener mes enfants à l'école Tailler Comme à mon gazon Ma pelouse Parce que c'est comme ça Que vous allez être formés Non C'est de l'esclavage Ce n'est pas être C'est Dieu qui nous taille C'est Dieu qui nous façonne Ce ne sont pas les hommes Non pas du tout C'est Dieu qui a les outils Nécessaires Des outils qu'il faut Pour nous tailler C'est ça l'évangile Mes amis On voit des pasteurs Qui utilisent des frères et sœurs Pour leur faire faire des courses A gauche à droite Sous prétexte qu'ils sont en train De les former Les tailler Les façonner Ça c'est grave C'est de la sorcellerie On a eu le cas De deux jeunes femmes Qui sont venus de Londres Deux jeunes sœurs Et qui étaient manipulés Par une autre femme Qui se faisait passer Pour une prophétesse Et qui prenaient l'argent Le salaire de ces deux femmes Pour elles Parfois elles les invitaient Au restaurant Et elles les commandaient A manger pour elles Et elles disaient A ces deux jeunes femmes De rester là Et de la regarder manger Et si elles leur disaient Si vous êtes Si vous sentez de la colère en vous De la haine contre moi Ceux que vous n'êtes pas brisés Et elles croyaient Que c'était vraiment le Seigneur Qui les formait comme ça Ce n'est pas disant Pour briser leur caractère Voilà la sorcellerie L'esprit de Jézabel De la sorcellerie Vous devez vous séparer Avec des telles personnes C'est de la manipulation C'est Dieu qui nous taille C'est Dieu qui nous façonne C'est le Seigneur lui-même Qui nous forme Et il nous forme Tous les jours Tous les jours Nous ne sommes pas appelés À être des esclaves Des hommes Qui nous manipulent Qui vont nous manipuler Nous faire faire n'importe quoi Il y en a même Qui vont jusqu'à dire aux femmes De coucher avec eux Leur disant que c'est ça la formation C'est de la sorcellerie Tout ça Quittez ces assemblées Frères et sœurs Dieu est celui qui nous façonne Qui nous forme Et nous forme dans le silence Pendant que vous êtes en train De pleurer chez vous Dans la solitude Vous avez l'impression D'être incompris Incomprise Rejetée Et c'est là que Dieu travaille Faites lui confiance Il est esprit Et il vous voit Il est avec vous Il est chez vous Dieu est esprit Il nous voit Et si vous invoquez son nom Il va se révéler Ne courez plus après les hommes Courez après le Seigneur Qui est esprit Que Dieu vous garde Mes frères et sœurs On a Yeshua A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada